Eh, Gibbs, t'en veux un ? J'y vais. Oui, merci, Bétro. Prends-moi un double. Tu l'auras. Toujours aucune trace de Marvin Hinton ? Et c'est normal, Marvin Hinton n'existe plus désormais. Comment ça n'existe plus ? Ses co-détenus jurent que Marvin Hinton est resté six ans à Cumberland, mais son dossier a disparu quand il a été relâché le mois dernier. Nous avons dû reconstituer son passé manuellement. Et c'est pas terminé. Il s'est fait appeler Armand Manfrédéric Leclerc. Hinton, alias Leclerc, contrebande d'alcool, faux-papiers, outrage à Jean, vol. C'est un criminel de carrière ? Des trafics inter-État, principalement. Comment vous avez appris son existence ? Un simple tuyau. On l'a surpris en train de décharger des containers volés. À ce moment-là, vous découvrez qu'il n'a pas de nom, que tout son passé a été effacé, pas d'empreintes, plus de casier judiciaire. Même pas de trace de dossier scolaire. C'est impossible pour ça, il faudrait un accès personnel au réseau informatique fédéral, aux fichiers des banques, et j'en passe. Autant faire disparaître une larme dans l'océan. Comment il a fait ? Il a dit que ce n'était pas lui, qu'il avait été contacté par quelqu'un qui lui offrait ses services. L'effaceur ? Ça vient de quel film ? Je ne sais pas, Flashdance ? Pourquoi Hinton n'est pas retourné en prison ? C'était du menu frottin, mais l'effaceur, c'est notre vraie cible. En espérant qu'il contacterait Hinton, se ferait payer et finirait son boulot. En lui fournissant une nouvelle identité. Tout à fait. J'étais censée le baby-citer. C'était ma vraie première mission. Je n'avais pas prévu qu'il se ferait tuer. C'est ce qui arrive aux apparts. C'est pas votre faute. Mais pourquoi Hinton ne s'est-il pas éclipsé dès qu'il aurait pu le faire ? Il menait la belle vie aux frais du gouvernement. Mais on l'avait mis sous surveillance permanente, avec trois équipes. Qu'est-ce qui a changé ? L'effaceur ne l'a pas contacté. Ils m'ont retiré mes équipes pour suivre d'autres pistes. Prévenez votre patron. On doit savoir tout ce que vous savez. Le bureau l'avait installé ici ? Oui, pour donner l'apparence qu'il avait de l'argent. Quelqu'un d'autre avait la clé ? Non, on se voyait ici chaque semaine pour que personne nous voit ensemble. Il l'avait accepté en échange de notre enulgence. Mais il savait que ça pouvait être dangereux. Oh, oublie ton petit chien, Maggie. C'est un endroit comme ça qu'il te faudrait pour réussir à conclure. Ici. Patron, c'est peut-être l'armée du crime, du Mercure. Il s'agit bien de sang. Ah, des fuites corporelles en grosse quantité. C'est pas très surprenant. Après six ans de prison. L'effaceur a pris contact avec lui au Krab Shack. Personnellement ? Non, au moyen d'un mot. Alors vous l'avez renvoyé là-bas en en espérant un autre ? Hinton était censé noter toutes les personnes avec qui il avait eu un contact. Je procédais à des vérifications, j'essayais de suivre ses pistes. J'attendais quelque chose de nouveau. Vous avez été comblé, votre première scène de crime. Il a été tué dans cette chambre.